hello friends today we are going to learn the word beaucoup en trait hope you guys will enjoy this lesson salut les amis aujourd'hui nous allons apprendre les mots beaucoup et traits j'espère que vous allez adorer cette leçon beaucoup et traits sont deux adverbes beaucoup and trait à tous adverbs on a parfois du mal à les distinguer ils s'emploient différemment et bien cette vidéo va permettre de savoir comment les employés ils sont très difficult to distinguish them they are used differently well this video will allow you to know how to use them number one numéro beaucoup which means in english a lot or many or so on l'adverbe beaucoup vient après un verbe et peut être suivi deux deux ou des apostrophes plus non l'adverbe beaucoup comes after the verb and can be followed by deux or des apostrophes plus non exemple il parle beaucoup il parle beaucoup il y a beaucoup du monde il y a beaucoup de monde il y a beaucoup du monde there are many people there are many people Elle a beaucoup d'amis She has a lot of friends Un emploi aussi beaucoup seul comme sujet Dans ce cas, le verbe se met à la troisième personne du pluriel We also use beaucoup alone as a subject In this case, le verbe se met à la troisième personne du pluriel Exemple Il y a moins de touristes cette année Beaucoup ont changé de destination There are few tourists this year Many have changed destinations Take a look, regardez Beaucoup ont changé de destination Égal, beaucoup de touristes ont changé de destination Many have changed destinations Means, many tourists Un emploi aussi beaucoup de Dans certaines expressions Beaucoup de Is also used in some terms Like Avoir du mal Have difficulties Avoir de la chance Get lucky Faire du bien Do good Exemple J'ai beaucoup de mal à faire ce travail J'ai beaucoup de mal à faire ce travail Mal mais something difficult J'ai beaucoup de mal à faire ce travail Which means in English I am having a hard time doing this job I am having a hard time doing this job Il y a beaucoup de chance en ce moment Il y a beaucoup de chance en ce moment Chance means lucky Il y a beaucoup de chance en ce moment Which means in English He is very lucky right now He is very lucky right now Se reposer fait beaucoup de bien Se reposer fait beaucoup de bien Bien means good Se reposer fait beaucoup de bien Which means in English To rest does much good To rest does much good Attention L'adverbe beaucoup peut s'employer avec l'adverbe trop Pour exprimer le dépassement d'une limite Note this The adverbe beaucoup can be used with adverbe trop To express exciting a limit Exemple Ali mange beaucoup trop Beaucoup Trop Ali mange beaucoup trop Trop is expressing exciting limit Ali mange beaucoup trop Which means in English Ali eats too much The position of beaucoup in sentence Beaucoup Beaucoup se place après le verbe à un temps simple Beaucoup Is placed after the verb in simple time Exemple Tu parlais beaucoup hier Tu parlais beaucoup hier Tu parlais beaucoup hier It's a simple time Which means in English You talk a lot yesterday Marie danse beaucoup ce soir Mary dance a lot tonight Mary dance a lot tonight Quand le verbe est à un temps composé Beaucoup se place entre l'auxiliaire et le participe passé When the verb is at compound time Beaucoup is placed between the auxiliary and the past participle Exemple Elle a beaucoup dansé hier soir Elle a beaucoup dansé hier soir Ok A dansé A dansé A dansé A auxiliaire Dansé des past participle So Elle a beaucoup dansé hier soir Miss She danced a lot last night Il a beaucoup parlé hier au dîner A parler A auxiliaire Parler Passe participle Il a beaucoup parlé hier au dîner Which means in English He talked a lot yesterday at dinner Tu avais beaucoup dessiné ce jour-là Which means in English You have drawn a lot that day You have drawn a lot that day Number two Très Which also mean in English Very Or Much Or soon L'adverbe très s'emploie avec un additif Ou un autre adverbe The adverbe très Très is used with an additif Or other adverb Exemple Il est très content Très content Content is an additif So Il est très content Means in English He is very happy Il joue très souvent aux cartes Très Souvent 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 is an adverb Ok So Il joue très souvent aux cartes Mean in English He plays card Very often On emploie l'adverbe très Dans les expressions suivantes We use the adverb très In this following expression Avoir faim Avoir soif Avoir froid Ou Avoir chaud Avoir envie de Ou encore Avoir peur de Faire froid Ou encore Faire chaud Exemple J'ai très faim J'ai très faim Avoir faim J'ai très faim Which means in English I'm very hungry Tu as très soif Avoir soif Tu as très soif Which means in English You are very thirsty Il a très froid Il a très froid Avoir froid So Il a très froid Mean in English He is very cold Elle a très chaud Avoir chaud Elle a très chaud Which means in English She is very hot Nous avons très envie de marcher Nous avons très envie de marcher Avoir envie de Nous avons très envie de marcher Which means in English We really want to walk Vous avez très peur de l'obscurité Avoir peur de Vous avez très peur de l'obscurité Which means in English You are very afraid of the darkness Il fait très froid Il fait très froid Il fait très froid Which means in English It is very cold Il fait très chaud Il fait très chaud Faire chaud Il fait très chaud Il fait très chaud It is very hot Position of très in sentences Très se place toujours devant un additif ou un autre adverb Très always stand in front of an adjective or other adverb Exemple Tu es très soucieux aujourd'hui Tu es très soucieux aujourd'hui Très soucieux Soucieux is an adjective So très is placed at the front of soucieux Tu es très soucieux aujourd'hui Which means in English You are very worried today Quand tu étais enfant Tu dessinais très souvent Souvent is an adverb Très souvent Look at it Très is placed at the front of souvent Quand tu étais enfant Tu dessinais très souvent Which means in English When you were a child You drew very often Thank you for watching Now complete this exercise to test your level Don't forget to share, comment And subscribe to the channel for more updates Bye